France Inter, le 6-9 du week-end, Eric Delvaux. Question ce matin sur le mal-être des policiers très sollicités depuis les attentats, plus une année entière de manifestations des gilets jaunes, des policiers accusés de violence, des policiers inquiets pour leur avenir, avec des cas de suicide qui se multiplient, des cas en augmentation. Et donc un témoignage ce matin, le vôtre, David Lebarz, bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire divisionnaire et secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale et vous signez donc ce livre, La haine dans les yeux, paru chez Albain Michel. Cette haine du flic qui se banalise dans le regard de l'autre, vous l'avez constaté à des degrés divers, on va y revenir. Et notamment quand l'un de vos hommes s'est fait tirer dessus à trois reprises, dans quelles circonstances ? Oui, là c'est le titre, l'exemple le pire qu'on peut vivre dans la vie d'un policier. C'est un jeune policier qui fait sa mission le matin, il est en bac, il poursuit un braqueur, enfin une équipe de braqueurs avec ses collègues, ils font un dispositif d'interpellation classique, comme tous les flics ont pu faire dans leur vie. Et ce matin-là, ils sont derrière quelqu'un qui décide de ne pas se laisser arrêter, qui est sans doute d'ailleurs radicalisé, ou en tout cas qui fait le choix de sortir de la voiture, et de sortir son arme en premier pour abattre, enfin tenter d'abattre, ce policier dont je parle, Yann, qui prend deux balles dans la tête pour une simple affaire de droit commun. Et c'est vraiment l'exemple extrême de ce que peuvent vivre les jeunes policiers, aujourd'hui, dans certains quartiers difficiles, sur certaines situations. Alors vous déclinez dans ce livre différents types de haine du flic, il y a aussi chez certaines élites, Jean-Luc Mélenchon par exemple, quel tort a-t-il causé envers la police selon vous ? Jean-Luc Mélenchon ou d'autres dans la classe politique qui n'imaginent pas à quel point, pour la police, la fragilisation de cette institution est dangereuse. Et pour un élu de ce niveau-là, ce que je dénonce, c'est le fait que la police, tout le monde en a besoin, c'est la seule institution qui permet de vivre ensemble. Et quand des gens de la classe politique, avec des responsabilités pareilles, continuent cette lessiveuse pour dénoncer la police qui étant une milice ou tout autre vice, joue un jeu très dangereux et facilite finalement ce passage à la haine du flic et à la haine qui circule dans certains quartiers et parmi certaines personnes. Pour être précis, je rappelle que Jean-Luc Mélenchon avait dénoncé, je cite, une répression barbare des forces de l'ordre lors d'une manifestation contre la réforme des retraites fin septembre. Les policiers nous ont massacrés à bout portant. Ils attendent le prétexte, avait dit Jean-Luc Mélenchon. Les syndicats de police, le ministre de l'Intérieur également avait réclamé des excuses. Elles ne sont pas venues, je crois, vous les ajoutez toujours ? Non, elles ne sont jamais venues. C'est ce jeu malsain à travers certains médias et certains réseaux sociaux. Chacun devrait prendre sa part de responsabilité pour arrêter tout ça. Il n'y a pas que les politiques aussi. Il y a des artistes qui sont coutumiers, des leçons de morale, écrivez-vous, qui n'imaginent pas le mal qu'ils peuvent faire aux flics. Oui, alors là c'est encore pire parce que quand vous avez un artiste, prenons l'exemple de celui qui est le préféré des Français au Marcy, qui signe une tribune politique pour dénoncer une action de la police, qui d'ailleurs est dénoncée alors même que les procès sont en cours ou que les instructions sont en cours. Ces tribunes font un mal fou puisque les gens aiment leur personnalité médiatique, showbiz et quand quelqu'un comme au Marcy ou d'autres, parce qu'il n'est pas le seul, signe ce genre de tribune, une fois de plus on se retrouve dans une situation où la police est fragilisée, montrée du doigt et puis surtout sans aucun respect de la présomption d'innocence ou de l'action même de ce qui a pu être fait ou pas fait. Vous avez honte parfois de dire que vous êtes flic en public ? Moi je n'ai pas cette honte et c'est pour ça que je parle au nom de ces policiers-là parce que j'ai la chance peut-être d'être commissaire de police et d'avoir une certaine considération, mais j'ai travaillé avec beaucoup de policiers qui n'ont pas honte d'être flics mais qui font en sorte de ne pas forcément dire qu'ils le sont parce que dans certains endroits, dans certains quartiers, ça n'amène que des ennuis et il faut parfois vivre caché pour vivre en sécurité. C'est ça qui est grave et que je dénonce aussi dans ce livre. Vous évoquiez à l'instant le rôle des réseaux sociaux, les chaînes d'info en continuent aussi qui contribuent à dégrader l'image des policiers. Les réseaux sociaux, on arrive bien à comprendre pourquoi ça contribue à dégrader l'image. Pour les chaînes d'info, pour quelles raisons ? Parce que si vous voulez, après un an d'engagement, pour prendre juste l'année écoulée, un an d'engagement massif des forces de l'ordre sur du rétablissement de l'ordre, vous avez toute une série de personnes qui se prétendent ou qui s'érigent comme spécialistes et qui en fait ne savent rien et mettent la focale sur la thématique que vous connaissez, les violences commises par la police. Et on oublie parfois de rappeler l'origine de ces phénomènes, comment ont démarré ces manifestations qui ont rapidement dégénéré en violences urbaines. et même s'il faut savoir dire ce qui ne va pas, ce que je fais, ce que j'essaye de dire partout, il ne faut pas résumer l'action des forces de l'ordre à cette espèce de milice qui délivre des violences. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Eh bien parlons-en justement de ces violences sur des personnes devenues borognes par exemple, sous les projectiles lancés par les policiers. Vous expliquez dans le livre qu'il faut distinguer en gros la proportionnalité de la réaction et donc distinguer la violence légitime de la violence illégitime. Rappelez-nous ça. Il faut considérer que ça n'est pas la blessure qui fait la violence illégitime, c'est l'intention. Quand les forces de l'ordre sont engagées pour rétablir l'ordre, ils agissent sous le commandement d'une autorité légitime. Et quand il y a des violences, des exactions, il n'y a nulle part dans le monde, nulle part, un rétablissement de l'ordre qui se fait de façon entre guillemets propre. Il y a toujours des blessés côté police, côté manifestants. Vous n'allez pas sortir l'argument, il faut de casser, on ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs. Non, je ne le sors pas, je fais du factuel. C'est-à-dire que ceux qui vous font croire dans les médias et qui disent qu'ici ou là, en Allemagne, en Angleterre, le rétablissement de l'ordre se fait de façon propre, il faut enlever les armes intermédiaires, il faut que les gens discutent, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas vrai. Le rétablissement de l'ordre, ça fonctionne quand les deux parties sont d'accord, les manifestants et les forces de l'ordre. C'est-à-dire que c'est d'abord le dialogue ? Bien sûr, il faut toujours privilégier le dialogue. Souvenez-vous, au début des manifestations, on avait même des polémiques qui laissaient penser, pour ceux qui les véhiculaient, que les policiers étaient en situation de complicité avec les gilets jaunes. Mais fort heureusement, dans toutes les situations où on peut discuter avec les manifestants, on le fait et on a en face de nous nos concitoyens, la population. En revanche, dans les situations de violence, là, on se retrouve dans cette polémique. Il faut savoir dénoncer les violences illégitimes, il faut savoir dénoncer qui en sont les auteurs et puis il faut savoir aussi reconnaître comment les choses se font quand ça part en violence urbaine et qu'on est dans des mouvements de violence urbaine et de désordre, d'exactions graves. Malheureusement, il n'y a aucune possibilité de faire autrement que d'utiliser la force. Et la force, parfois, malheureusement, fait des blessés. Il faut aussi le regretter. Et la force des images aussi. On a vu des images d'actions apparemment illégitimes, des projectiles de policiers tirés dans le dos, par exemple. Pourquoi les sanctions administratives donnent le sentiment de ne pas aboutir à chaque fois ? C'est une question que j'aborde dans mon livre et qui, effectivement, nous met en difficulté. Il y a la sanction administrative, ou en tout cas la décision administrative, et puis la judiciaire. L'administratif pourrait être rapide. Effectivement, ce que je dis dans le livre, c'est que le ministre s'est retrouvé dans une situation où il avait sans doute besoin de ses forces de l'ordre. La décision est difficile à prendre. Dans des contextes de calme, la décision administrative peut tomber. A l'évidence, dans les affaires de gilets jaunes, il n'y a pas eu de policiers, en tout cas, sanctionnés administrativement. Pour le judiciaire, il faut aussi l'expliquer à ceux qui nous entendent, le temps judiciaire est plus long que le temps médiatique. Et là-dessus, il faut comprendre que les actions judiciaires doivent arriver à leur terme et il faut laisser faire les tribunaux et les magistrats. Et au chapitre, toujours de vos torts reconnus, vous reconnaissez dans votre livre une part d'amateurisme dans la gestion des gilets jaunes. Cette mobilité qu'on vous a soudainement demandé d'appliquer, vous dites que ce n'était pas la bonne stratégie. Pourquoi ? Alors, je ne dis pas tout à fait ça. C'était la bonne stratégie par rapport à des mouvements qui étaient extrêmement divers. Il y avait beaucoup d'exactions, beaucoup de petits groupes. Il y avait une stratégie guerrière par rapport à certains groupes, pas tous les gilets jaunes. Et on a demandé à des policiers, qui étaient des policiers du quotidien, de faire face à ça en leur demandant de s'équiper et d'être présents tous les samedis. Et ce que je dénonce, c'est l'absence d'entraînement, l'absence de formation et puis l'absence de moyens matériels pour qu'on sorte de cette image épouvantable de miliciens, de policiers miliciens qui n'en sont pas, mais qui sont allés, parce qu'ils sont engagés pour l'État, s'acheter du matériel et faire face à ce qu'on leur demandait de juguler, à savoir le samedi, des exactions. Mais on vous a demandé en fait d'encadrer à distance, non ? C'est ça qu'on vous demandait au moment des manifestations et de laisser progresser à l'intérieur d'un carré, disons ? Alors ça, c'était le début du mouvement des gilets jaunes. C'est ce qui n'a pas fonctionné. Le pouvoir a pensé que face à la police, il y avait des gens qui respectaient le cadre de la manifestation. Et puis on a vu rapidement qu'au bout de 2-3 semaines, les endroits où ils avaient l'autorisation de manifester n'étaient pas respectés et rapidement s'est retrouvés dans des mouvements qu'il faut dénoncer comme étant des mouvements de violences urbaines. Et c'est là où la mobilité a commencé à être la réponse, en tout cas une forme de réponse. On est passé d'un schéma de maintien de l'ordre classique à une forme d'action, comme on le fait parfois dans certains quartiers, d'essayer de juguler des violences urbaines. Et c'est là où on s'est retrouvés sur deux schémas différents, avec une absence de formation et de moyens pour la plupart des policiers qui s'engagés le samedi. Et donc sur l'incompréhension de la stratégie des policiers durant les manifestations des Gilets jaunes, la faute donc, dites-vous, aux stratèges de votre hiérarchie ? Oui, mais il faut tous prendre sa part de responsabilité. Vous savez, on vient de faire, avant le mouvement Gilets jaunes, 30 ans de maintien de l'ordre à la française, comme on disait. On était passé du grave accident, Malik Ousekine, à un maintien de l'ordre qui avait une réputation dans le monde. On exportait notre savoir-faire. Et puis du jour au lendemain, on a été montrés du doigt comme étant des incapables, alors aussi bien au niveau de la hiérarchie qu'au niveau des effectifs. Sauf qu'on s'est retrouvés avec des mouvements qu'on n'avait jamais vus dans les centres-villes. Il faut aussi dire les choses. Tout de suite, ces manifestations sont devenues des exactions, en tout cas des mouvements indisciplinés qui ne respectaient pas le cadre légal de la manifestation. Il a fallu s'adapter à ça. Vous avez d'ailleurs un chapitre à ce sujet. Les dix années, cette décennie où tout a basculé. Qu'est-ce qui a basculé ces dix dernières années ? Ce qui a basculé, c'est cette banalisation de la haine par une minorité, évidemment, de population. Moi, je le dis dans le livre, on se retrouve avec finalement des gens qui ne respectent rien, ni le policier, ni le cadre juridique, ni finalement la faute qui a été commise. On est passé d'une situation où on pouvait s'entendre avec les délinquants à une situation conflictuelle. Et puis on est passé aussi à l'ère du tout-média, de l'information en continu, et d'une classe politique irresponsable qui finalement surfe sur cette vague de façon dangereuse et qui met tout le monde en difficulté. Parlons-en de cette classe politique avec qui vous n'êtes pas tendre du tout dans votre livre, la classe politique en général. D'ailleurs, elle manque, écrivez-vous, non seulement de vision et de temps, mais elle manque aussi, cette classe politique, de courage et d'ambition. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand vous êtes policier à l'échelon territorial et que vous faites au mieux en tant que policier républicain, policier d'État, pour faire la mission pour laquelle vous êtes employé, à savoir lutter contre la délinquance et faire en sorte que les gens vivent en sécurité, vivent en sécurité, pardon, vous vous retrouvez avec des partenaires qui sont parfois les politiques, les élus locaux ou d'autres qui ne sont pas du tout dans ce schéma-là. Il y a les postures et puis il y a la réalité. Et c'est cette réalité que moi je dénonce en tant que policier, je l'ai vue. Et quand on empêche la police d'agir, eh bien en fait, on ment aux citoyens, on ne leur permet pas de vivre en sécurité. Alors il y a, à propos des politiques, un contre-exemple dans ce livre, le cas Bernard Cazeneuve que vous citez, ministre de l'Intérieur sous François Hollande. Il venait chaque nuit, loin des caméras, avec juste un garde du corps, nuit après nuit, au chevet d'un policier sérieusement blessé. C'est le seul cas qu'il trouve grâce à vos yeux, ce politique ? Non, ce n'est pas le seul cas qu'il trouve grâce à mes yeux. J'espère qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais c'est le cas que j'ai vu en tant que commissaire de police quand Yann a pris les trois balles dans la tête sur l'exemple dont on a discuté en début d'interview. Moi j'ai vu ce ministre venir et tenir son engagement d'accompagner Yann jusqu'au bout et jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Et j'ai trouvé ce geste formidable parce qu'il était absolument dénué d'intérêt et de vision médiatique. Il venait, quoi qu'il arrive, à son chevet. Alors que d'autres ministres de l'Intérieur prennent souvent la pause et surfent sur l'action des policiers. Mais c'est le problème, je le dis dans le livre, depuis 2002, depuis que la sécurité est devenue un enjeu présidentiel, depuis qu'il y a eu le Front National au deuxième tour, la sécurité est devenue un enjeu politique et la police en souffre puisqu'on le sait bien, on approche des municipales, on se retrouve à chaque fois l'objet des discordes et de débats qui ne devraient pas être d'ailleurs de telle partie ou de telle partie. La sécurité, ça devrait être l'affaire de tous. On vous demande du flegme, on vous demande aussi d'être invulnérable, de vous montrer en tout cas invulnérable. Est-ce que vous estimez qu'en la matière, vous n'êtes pas assez accompagné ? C'est une évidence, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce livre. Moi je suis rentré dans une génération où on rentrait dans la police pour arrêter les bandits et on finissait sa carrière après avoir accompli cette mission. Et aujourd'hui, on attend du jeune policier d'être le primo intervenant sur une scène de terrorisme, de régler tous les maux de la société. On lui a demandé beaucoup, on lui demande toujours plus et puis finalement, il se retrouve toujours cet otage de ces querelles sécuritaires. Et si on veut lui demander autant, il faut considérer que ce policier, c'est devenu autre chose, il va falloir le former mieux, l'équiper mieux et lui donner un peu de considération, si ce n'est du respect, pour lui permettre d'accomplir sa mission. Et le flic de commissariat, vous dites que c'est lui qui écope déjà le premier, en premier, tous les maux de la société en fait ? Comme son cousin qui se retrouve à l'hôpital, qu'il soit infirmier ou médecin. Vous avez deux administrations qui sont ouvertes 24h sur 24, qui écopent tous les maux de la société et qui finalement sont démunis de moyens. C'est cet appel au secours que je passe dans le livre. Et si la mission des policiers est devenue si complexe, c'est peut-être qu'elle est arrivée à la fin d'un cycle ? Oui, enfin, il ne faut pas l'espérer non plus parce que sa mission est tellement importante qu'il faut surtout... Il faut renouveler la mission. C'est quoi d'ailleurs aujourd'hui la mission du policier, du coup ? Eh bien, il faut la repenser. Aujourd'hui, le citoyen à qui je parle dans ce livre, il doit comprendre qui est le policier anonyme qu'il ne connaît pas. On connaît tous le policier du Rennes, on connaît la figure de la police judiciaire, mais finalement, le policier ordinaire, celui que je suis, c'est celui qui va résoudre tous les maux de la société. Cette petite, cette moyenne délinquance, l'accueil du public. C'est cette institution-là, au cœur de la police, qui doit être repensée et modernisée. Mais je vais préciser ma question. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la police d'aujourd'hui, donc, pour s'adapter aux nouvelles menaces et continuer, donc, à garantir la sécurité citoyenne ? Alors, côté police, j'en parle aussi dans le livre, il manque une réorganisation majeure structurelle, j'en parle. Il va falloir repenser le modèle policier dans ses structures, dans la façon d'adapter la réponse sécuritaire à l'échelon local. Déjà, on manque de cette adaptation, de cette déconcentration. Il manque de la considération, du respect de la classe politique. Il va falloir donner de la considération, très au-delà de l'argent et des moyens, mais de la considération et du temps pour qu'elle puisse accomplir sa mission. Et puis, les moyens, évidemment, qui lui permettront d'y répondre. Encore une fois, l'effort est toujours porté sur le haut du spectre, la menace terroriste, les services de renseignement, les services de police judiciaire. Mais le policier du quotidien, depuis 30, 40 ans, peut-être plus, travaille avec trop peu de moyens pour répondre à tous ses besoins. C'est là l'enjeu majeure. Vous avez été remercié, je veux dire, après l'attaque, par exemple, terroriste, en novembre 2015, il y a eu des manifestations, pour vous dire merci ? C'est ce que j'appelle la parenthèse heureuse. Ce moment-là, c'est exceptionnel dans la vie d'un policier. C'est un moment de grâce. On se rend compte que, finalement, on est aimé. Il y a toujours, depuis 30 ans, la majorité de la population qui aime sa police. Mais concrètement, cette majorité silencieuse, elle aime sa police de façon silencieuse, pendant qu'une minorité active, anti-flic, l'abîme, la salisse. Et il faut penser à ce flic du quotidien, qui travaille de plus en plus difficilement, qui ne peut plus habiter dans certains quartiers, parce que la profession de policier devient exposée. Il faut qu'on repense tout ça. C'est l'objet du Livre Blanc, sur lequel on attend beaucoup. Le Livre Blanc, qui est en préparation au ministère de l'Intérieur, avec pas mal de réunions préparatoires et de réunions de travail. Vous en attendez quoi, de ce Livre Blanc ? On en attend quasiment tout. C'est même peut-être ambitieux et un peu naïf. On en attend un diagnostic sincère de l'institution. Déjà, c'est compliqué. On se rend compte que, parfois, l'administration est victime de sa pesanteur. C'est une maison qui a du mal à se repenser. Et puis, après, on en attendra les solutions une fois que le diagnostic sincère aura été posé. Et les solutions, c'est celles que j'évoque dans ce livre, c'est de décloisonner cette sécurité publique, ce métier généraliste qui, finalement, est le policier que vous rencontrez au coin de la rue, qu'on peut parfois prendre pour ce qu'il n'est pas. Mais, en fait, c'est celui dont on a besoin. Et c'est ce policier-là qui faut donner les moyens. La sécurité du quotidien. La sécurité du quotidien, quel que soit l'acronyme. On a voulu, à une époque, faire la police de proximité. Aujourd'hui, c'est la PSQ. Quel que soit l'acronyme, c'est ce policier-là qui répond à 90% des mots de la société. Et quand Nicolas Sarkozy voulait demander aux policiers de ne plus jouer au football avec les associations de jeunesse, vous en pensiez quoi ? Mais, j'en pense que la police, c'est beaucoup de choses. C'est ni une force préventive, ni une force répressive. La police, c'est beaucoup de choses. Elle doit être près de sa population. Elle doit être capable de dialoguer avec elle. Elle peut être en mesure de faire de la proximité. Pourquoi pas de l'associatif. Participer à des séances de sport. Mais elle doit aussi accomplir sa mission première qui est de réduire la délinquance. Un mot pour terminer à propos de la préfecture de police de Paris. Parce que c'est un peu l'État dans l'État. On sort un peu de votre livre. Mais cette sorte de contre-pouvoir de la préfecture de police de Paris. Contre-pouvoir au ministère de l'Intérieur. Le nouveau préfet de police, Didier Lallement, a été nommé en mars pour réformer l'institution. D'autres avant lui s'y sont cassés les dents. Pourquoi est-il si difficile de réformer la préfecture de police de Paris ? C'est la question que se posent tous les policiers. Vous avez aujourd'hui deux polices, peut-être trois. Qui est la troisième ? Il y a une direction générale de la sécurité intérieure. Cette direction du renseignement qui est finalement devenue une direction générale. Et il ne faut surtout pas qu'on imagine, ou en tout cas que les Français soient victimes de ces trois polices qui ne se font pas non seulement concurrence mais qui absorbent les moyens de l'une ou de l'autre. Il faut penser la police globalement. La question de la préfecture de police, elle doit s'intégrer dans la question du livre blanc. Quel type de sécurité pour les concitoyens ? Et ce modèle qui devra être repensé devra s'appliquer à Paris en préservant les spécificités de la capitale. Le rapport aussi entre policiers et gendarmes. On a souvent voulu qu'il n'y ait plus de chapelles et de querelles de clochers. Ça existe toujours ? Oui, il y a toujours des petites querelles. La maison gendarmerie maintenant est au ministère de l'Intérieur depuis dix ans. Ce rapprochement a été salutaire. Ce qu'il faut considérer en France, c'est qu'aujourd'hui l'addition de ces deux forces, 150 000 policiers, 130 000 gendarmes, c'est suffisant. Donc ce qu'il faut, c'est qu'elles soient en synergie, qu'elles fonctionnent ensemble et puis si un jour, à l'avenir, la solution est de les rassembler et de ne faire qu'une seule force, je l'évoque dans ce livre, il sera temps d'y penser mais aujourd'hui, il est déjà temps de repenser aux structures même de la police et puis on verra l'étape d'après. Un livre dans lequel, d'ailleurs, vous n'évoquez pas en quelques lignes la question du ripoux, des ripoux dans la police. Mythe ou réalité ? Le ripoux ? Mais non, ce n'est pas un mythe. Et quand c'est réalité, c'est très minoritaire mais quand c'est réalité, il faut que la maison police soit intraitable et moi je rappellerai à cette antenne que la maison police, quand elle fait face à des ripoux, elle est intraitable puisqu'à la fois, il y a les sanctions pénales qui sont extrêmement dures et puis il y a également la révocation sans droit à la retraite et il n'y a nul autre métier dans lequel on perd tout ça et fort heureusement parce qu'on doit montrer l'exemple. Eh bien, on lira ça dans votre livre, un livre passionnant de témoignages, la haine dans les yeux, cette haine du flic qui se banalise et que vous pointez du doigt et vous apportez aussi des solutions à la fin de ce livre. David Lebarce donc que vous avez rédigé en collaboration avec Frédéric Ploquin et merci d'être venu en parler ce matin sur France Inter. Bonne journée.